Un incident surprenant a récemment été filmé dans un champ de la ville de Benito Juarez en Argentine. On peut y voir une vache se tenant au-dessus de son veau nouveau-né qui semble lutter contre un danger des plus improbables. Un petit tatou semble s'attaquer au veau en visant volontairement son abdomen. Il faut savoir qu'auparavant, dans le même champ, on a retrouvé trois veaux nouveau-nés morts et ventrés. Cette étrange découverte a amené de nombreuses personnes à se demander pourquoi un tatou ferait une telle chose. Pour aller au fond des choses, il faut avant tout comprendre de quoi on parle. Les tatous sont de petits mammifères qui possèdent des membres puissants et de longues griffes. Ces griffes leur servent en général à creuser et à chercher de la nourriture. C'est des animaux omnivores, ce qui signifie qu'ils mangent à peu près n'importe quoi, des petits vertébrés, des insectes et des larves, mais aussi des plantes et certains fruits. Les tatous sont aussi connus pour se nourrir de charognes, mais les veaux en question étaient encore vivants. Ces tatous tueurs de veaux essayaient sûrement de défendre leur territoire. Ils le marquent avec de l'urine, des excréments et des sécrétions odorantes, donc les veaux auraient pu simplement se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. De plus, les tatous mâles peuvent devenir agressifs et essayer d'éloigner leurs rivaux des femelles pendant la saison des amours. Il semble difficile de confondre un veau avec un tatou, mais on ignore comment les tatous voient les choses. C'est d'ailleurs pas la première fois que des tatous s'attaquent à des animaux qui peuvent pas leur faire concurrence pour les femelles. Et il ne s'agit pas toujours de veaux. Il y a quelques années, une vidéo a été postée sur internet qui montrait un tatou mordant et griffant un petit agneau au niveau du cou, puis l'attrapant par l'oreille et essayant de le traîner au loin. Personne ne sait ce qui se serait passé ensuite si l'éleveur n'était pas intervenu. Ce comportement ne nous semble étrange que parce que la plupart des gens ignorent qu'un gros tatou est parfaitement capable d'attaquer de grands animaux. On a observé des attaques de tatous sur des fangs et même sur un andou, un oiseau incapable de voler qui ressemble à une autruche. Dans les deux cas, le tatou a essayé d'entraîner l'autre animal dans son terrier. Certains pensent que les tatous agissent ainsi en raison de leur mauvaise vue. Ils se fient à leur odorat et à leur ouïe pour cibler leur proie et ils mordent ensuite les parties les plus vulnérables de son corps comme les oreilles et le nez. Vous sauriez reconnaître une oreille d'agneau à l'odeur, vous ? Ça m'étonnerait. La nature a doté les tatous d'armes impressionnantes qu'ils utilisent pour attaquer pratiquement n'importe quoi. Le tatou géant, originaire d'Amérique du Sud, est connu pour ses grandes griffes qu'il utilise pour dénicher sa nourriture. Bien que cet animal ne soit généralement pas agressif, s'il sent une menace, il se défend et il le fait très efficacement. Imaginez, la griffe la plus longue de cet animal d'environ 1 mètre de long peut mesurer 22 cm, ce qui fait du tatou l'animal ayant les plus grandes griffes par rapport à sa propre taille. Si les humains avaient les mêmes proportions que le tatou, nos ongles feraient plus de 30 cm de long. Imaginez le temps qu'il faudrait à Steve pour écrire le scénario de nos vidéos. Outre ses griffes impressionnantes, le tatou est connu pour sa solide carapace qui le protège des prédateurs et autres dangers. Cette carapace est constituée de plaques qui recouvrent la majeure partie du corps du tatou. Cette même carapace peut d'ailleurs s'avérer dangereuse pour l'homme. Lorsqu'on la touche, ses plaques se retroussent, si bien qu'on peut s'y coincer un doigt. Évitez donc de toucher un tatou à main nue. Mais vous savez ce qui est intéressant ? Les paresseux qui sont apparentés au tatou sont eux aussi dangereux. Mais oui, les paresseux. Ces créatures étranges et incroyablement lentes peuvent aussi être agressives. Surtout les paresseux didactiles. Les paresseux didactiles sont plus grands, plus forts et ils possèdent des griffes plus puissantes qu'ils utilisent pour se défendre lorsqu'ils sont menacés. Il faut donc toujours les manipuler avec précaution. Les professionnels qui travaillent avec des paresseux respectent les règles suivantes. Les manipulations doivent être douces mais fermes et effectuées par au moins deux personnes équipées de gants en cuir. Tenter d'immobiliser un paresseux par la force risque de ne pas aboutir et peut même être dangereux. Il n'y a pas que les griffes dont il faut se méfier, mais aussi les dents. Oui, oui, on parle toujours des paresseux. Ah, ah, ah. Mais revenons aux tatous, qui n'ont pas seulement les griffes les plus longues du monde, ils ont aussi un paquet de dents. Le tatou géant est le champion du nombre de dents parmi les mammifères terrestres. Sa bouche en comporte entre 80 et 100. Pour certains, ce chiffre peut ne pas sembler très impressionnant, surtout si on le compare aux requins. Mais sur la terre ferme, les mammifères sont les créatures les moins bien équipées en dents. Et le tatou géant est le leader incontesté dans cette catégorie. De quoi d'autre les tatous peuvent se vanter ? Eh bien, du fait qu'ils sont considérés comme l'un des plus anciens groupes de mammifères. Ces animaux n'ont pratiquement pas changé depuis leur apparition, laquelle se serait produit il y a environ 48 millions d'années. En fait, leurs carapaces dures, faites de plaques osseuses, et leurs griffes longues et épaisses, semblent indiquer qu'ils sortent tout droit de la préhistoire. Bien sûr, comme c'est souvent le cas pour les animaux disparus, les anciens tatous étaient beaucoup plus grands que les individus modernes. On les appelait glyptodons. Les plus grands d'entre eux pouvaient peser jusqu'à 2 tonnes, et tous les anciens tatous avaient une puissante queue en pointe ressemblant à une masse. Leurs carapaces extérieures étaient constituées de dépôts osseux, superposés, situés sous la peau, comme chez les tortues actuelles. La dernière espèce connue, qui s'est éteinte à la fin de la dernière période glaciaire, il y a 12 000 ans, pesait environ 1,5 tonne. C'était un parent direct des tatous modernes qui appartenaient au même groupe évolutif. Un peu comme un arrière-grand-père, sacrément coriace. Si, pour une raison mystérieuse, vous doutez encore que les tatous puissent être des créatures intimidantes, écoutez ça. Récemment, des scientifiques ont découvert d'étranges tunnels géants. Spoiler, il s'agissait des terriers d'anciens tatous. Enfin, techniquement, c'étaient des paresseux géants, mais ils avaient aussi des griffes. En 2010, Amilcar Adami, du service géologique brésilien, a enquêté pour la première fois sur des rumeurs concernant une grotte impressionnante d'origine inconnue. A sa grande surprise, son inspection a révélé que la grotte n'était pas le résultat d'un processus géologique naturel. Le chercheur s'était rendu dans d'autres grottes voisines, formées par l'eau, mais elles avaient un aspect très différent. En regardant de plus près, le scientifique a trouvé des traces de griffes au plafond. Elles étaient énormes. Ne trouvant aucune explication géologique à la formation de la grotte, il en a conclu qu'il s'agissait d'un terrier creusé par un animal disparu. Ces tunnels ont dû être créés il y a au moins 8000 à 10 000 ans, lorsque de telles créatures parcouraient l'Amérique du Sud en grand nombre. La taille des terriers varie. L'un d'entre eux mesure environ 300 mètres de long, et un autre ferait plus de 900 mètres. Alors, si vous trouvez un jour un mystérieux terrier ou tunnel dans votre jardin, faites attention. Il pourrait bien appartenir à un paresseux géant ou à un ancien tatou qui a oublié de disparaître. La tendance naturelle des tatous à creuser peut conduire à l'apparition d'une grotte, non pas en pleine nature, mais juste sous votre maison. Bien sûr, elle sera plus petite, car ces animaux ne sont plus aussi grands qu'à la préhistoire. Mais... On a constaté que leurs trous pouvaient saper les fondations d'une maison, les dalles de béton, les allées, les piscines et autres structures. Creuser près des murs et des fondations est particulièrement dangereux car ça compromet l'intégrité du bâtiment. En théorie, un tatou pourrait donc être la cause de l'effondrement d'une maison. Ces animaux sont aussi connus pour affaiblir les barrages le long des rivières et des ruisseaux en creusant de longs tunnels qui leur servent d'échappatoire ou de nids. Ça peut entraîner de coûteux travaux de restauration ou de réparation si des mesures appropriées ne sont pas prises. Naturellement, avec une telle envie de creuser partout où c'est possible, les tatous pouvaient pas laisser passer les cimetières. À cause de ça, les gens ont même commencé à croire que les tatous creusaient les tombes pour manger les cadavres. Mais pas de panique, même si les tatous ont tendance à manger des charognes, ils vont pas jusqu'à déterrer les gens morts. En fait, il est plus facile pour eux de creuser là où le sol est mou, comme dans une tombe fraîchement rebouchée. Et tout ce qu'ils y cherchent, c'est des insectes. Néanmoins, comme vous l'avez déjà compris, les tatous peuvent causer de réels problèmes et s'avérer dangereux. À Sapphire, en Caroline du Nord, le problème a atteint de telles proportions qu'il a fallu faire appel à un spécialiste pour le régler. Les propriétaires ont été scandalisés lorsque ces mammifères se sont mis à vandaliser leur pelouse et ils ont engagé quelqu'un comme chasseur de prime. Littéralement, il touchait 94 euros pour chaque carcasse de tatous. Cependant, les tatous faisaient tellement de dégâts que le chasseur a dû réfléchir à des dispositifs spéciaux. Il rôdait autour des propriétés la nuit, armé d'un fusil, mais d'après lui, c'était comme chasser des extraterrestres. Il est très difficile d'attraper et de tuer un tatou. Les carabines ordinaires de calibre 22 suffisaient pas à les tuer sur le coup. Un jour, il a touché un animal, mais ce dernier a quand même réussi à s'enfuir. De plus, la nuit, il est facile de confondre les tatous avec des ordures ou des pierres, car leur corps absorbe la lumière et leurs yeux ne la reflètent pas. Comme je l'ai dit, les tatous ont une mauvaise vue, mais une ouïe très fine. Le chasseur devait donc utiliser une lunette à détection de chaleur pour repérer les zones chaudes de leur corps et s'approcher furtement. En outre, la chasse au tatou peut être dangereuse. Les balles peuvent ricocher sur son armure et atteindre le tireur. Une fois, un tatou a failli tuer l'acteur Morgan Freeman. Pas au cours d'une partie de chasse, évidemment. En 2015, Morgan Freeman se rendait au Texas pour un tournage et son jet privé a heurté un tatou à grande vitesse au décollage. La collision a fait éclater les pneus de l'avion, puis un système hydraulique a été sectionné. Heureusement, le pilote a vite compris ce qui s'était passé et il a alerté les observateurs au sol de la gravité des dégâts. Lorsqu'on a découvert les signes de l'accident sur la piste, il a été décidé de procéder à un atterrissage d'urgence. Les contrôleurs aériens ont envoyé l'avion de Freeman à Tunica car cette ville possède une longue piste qui aurait été nécessaire pour un atterrissage en toute sécurité si les freins de l'avion n'avaient pas fonctionné. Le pilote, qui soit dit en passant, a agi de manière très professionnelle, a commencé par brûler un maximum de carburant pour réduire les risques d'incendie à l'atterrissage. Malheureusement, lors de l'atterrissage, l'avion a quitté la piste avant de finalement s'arrêter. Personne n'a été blessé, sauf l'avion. Et on ignore ce qui est arrivé au tatou à l'origine de l'incident. Mais c'est une situation qui n'est pas unique, ni même inhabituelle. Rien qu'aux États-Unis, un total de 86 000 collisions avec des animaux sauvages ont été signalées au cours des dix dernières années. Des avions ayant heurté des chauves-souris, des coyotes, des ratons laveurs, des moufettes, des opossums, des lièvres du désert, des chiens de prairie, des chats, des chiens, des renards, des couleuvres, des tortues, des tatous, des alligators. Des alligators, Steve, c'est une blague ou quoi ? Eh oui, des alligators, des blaireaux, au moins une marmotte, un élan et plusieurs mammifères terrestres non identifiés, au nom plutôt inquiétant. Il existe même des bases de données sur les collisions avec des cerfs et des pigarques à tête blanche dans différents états, ce qui est plutôt, disons, déprimant. La bonne nouvelle est que la probabilité de blessures ou de morts humaines lors d'une telle collision est faible. Au cours de la période de 23 ans, comprise entre 1990 et 2013, seules 25 personnes ont été tuées dans des collisions avec des animaux sauvages. Ce chiffre est relativement faible si l'on considère qu'aux Etats-Unis, il se produit environ 50 000 décollages et atterrissages par jour. En outre, de nombreux oiseaux traversent chaque jour l'espace aérien, de sorte que certains d'entre eux entrent inévitablement en collision avec des avions. C'est la vie. De nombreux aéroports tentent d'éloigner les animaux des pistes. Ils construisent des murs, ils utilisent des lumières pulsées et ils diffusent certains sons pour effrayer les oiseaux. Alors je pense qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Mais entre nous, après la vidéo d'aujourd'hui, je ne regarderai plus jamais les tatous de la même façon. A plus. Merci. 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 Merci.